Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais reconnaître le travail acharné de nombre de mes collègues pour organiser ce moment historique ici aujourd'hui. De mon caucus, je remercie le député de St. Newton de Winnipeg Nord pour leurs initiatives. Ils ont demandé depuis longtemps les excuses que nous allons présenter aujourd'hui. Je leur remercie de leur engagement relativement à cette cause. Du côté de l'opposition, j'aimerais remercier le député de Calgary Heritage, de Calgary-Mindipour et l'ancien député de Surinor. Ils méritent tous qu'on reconnaisse le travail qu'ils ont fait pour obtenir la résolution pour les victimes et leurs familles. Il en est de même pour les nombreux organismes qui ont fait la même chose, surtout le professeur Mohan Singh et sa fondation. Monsieur le Président, aujourd'hui, en cette Chambre, j'offre des excuses au nom du gouvernement du Canada pour le rôle que nous avons joué dans l'incident du Komagata-Maru. Applaudissements. 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 More than a century ago... Il y a plus d'un siècle, une injustice a été commise. Le 23 mai 1914, un bateau à vapeur est arrivé à Brow-Imlet et avait à bord 396 passagers de descendances musulmanes, Sikhs et hindous. Ils venaient pour avoir une meilleure vie pour leur famille et plus d'occasions, une chance de contribuer à leur nouveau pays. Ces passagers se sont présentés ici et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été rejetés. Parce qu'à l'époque, le gouvernement du Canada a fait adopter une loi sur le passage sans escale. Selon cette loi, seuls les passagers ayant fait un voyage sans interruption étaient autorisés à débarquer au Canada. Cette mesure aurait empêché les immigrants en provenance de pays lointains comme l'Inde d'entrer au Canada. Parce qu'à l'époque, il était impossible de parcourir une telle distance sans faire un arrêt en chemin. Quand le Komagata Maru est arrivé au Canada, seuls quelques passagers ont été autorisés à descendre. Et en vertu de cette loi, le bateau et ceux qui étaient à bord ont été forcés de faire demi-tour. des membres de la communauté locale SIC ont essayé de convaincre les autorités de revenir sur leurs décisions. Mais ceux-ci sont restés fermes. le 23 juillet 1914, deux mois après leur arrivée, le Komagata Maru et ses passagers ont été escortés hors du port par l'armée canadienne. Ils ont été forcés de retourner en Inde, où 19 passagers ont été tués et plusieurs autres emprisonnés. Monsieur le Président, le Canada n'est pas le seul responsable des erreurs tragiques relativement au Komagata Maru et à ses passagers. Mais le gouvernement du Canada était sans aucun doute responsable des lois qui ont empêché ses passagers d'immigrer pacifiquement et en sécurité. Et pour ça, et pour toutes les conséquences regrettables qui ont suivi, nous présentons nos excuses. pour cela et pour toutes les conséquences entraînées par ces gestes, nous sommes désolés et nous offrons nos plus sincères excuses. Nous présentons tout d'abord nos excuses aux victimes de l'incident. Nous ne pouvons pas exprimer des excuses qui tiennent compte de la douleur et de la souffrance. Malheureusement, avec le passage du temps, ils ne sont pas ici pour entendre nos excuses aujourd'hui. Mais nous offrons tout de même nos excuses entières et sincères pour notre indifférence, pour ne pas avoir reconnu tout ce que vous aviez à offrir pour les lois qui donnaient lieu à de la discrimination et aussi pour ne pas avoir à faire nos excuses plus tôt. Pour tout cela, nous sommes vraiment désolés. J'aimerais aussi présenter mes excuses aux descendants des passagers du Komagata Maru, y compris ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. On ne saura jamais comment vos vies auraient été différentes si ces personnes avaient pu être accueillies au Canada. Nous ne saurons jamais comment le Canada aurait pu être enrichi. Ces possibilités sont perdues dans l'histoire. pour cela et à vous, nous présentons nos excuses. Tout comme nous nous excusons pour les erreurs du passé, nous devons aussi nous engager à prendre des mesures positives, de tirer des leçons des erreurs du passé et de veiller à ne pas les répéter. Voilà la promesse unique politique et le potentiel du Canada. Que chaque personne mérite une vraie chance de réussir, peu importe qui ils sont, peu importe d'où ils viennent, chaque jour, la communauté canadienne d'Asie du Sud est un exemple de cette réussite, de notre réussite. Nous croyons, nous savons que la diversité est une force, que nous sommes forts, non pas en dépit de nos différences, mais bien grâce à elle. Et nous croyons aux valeurs ancrées dans notre charte des droits et libertés, incluant le multiculturalisme. M. le Président, avant de terminer, j'aimerais remercier un autre député qui a aidé à porter l'incident du Komagata Maru à notre attention, le ministre de la Défense nationale. M. le Président, avant d'entrer en politique, le ministre était le commandant du régiment de la Colombie-Britannique, Duke of Connaught's Own, le régiment qui a forcé le Komagata à faire demi-tour. Il y a un siècle, la famille du ministre aurait très bien dû faire demi-tour. Aujourd'hui, le ministre est un membre essentiel du gouvernement et siège ici, en cette chambre. Il siège dans cette chambre, une chambre qui comprend des immigrants, des filles et des fils, des petits-fils et des petites-filles des migrants. La composition de cette chambre doit nous rappeler que lorsque nous avons le choix entre accueillir les gens dans le besoin ou les rejeter, nous devons toujours choisir la voie de la compassion. Lorsque nous sommes témoins d'injustice, nous devons tenter de rectifier la situation. Lorsque nous commettons des erreurs, nous devons présenter des excuses et nous engager à faire mieux. Monsieur le Président, le Canada est un pays unique. Nous avons tous la chance que ce soit notre pays. Nous devons toujours chercher à améliorer notre pays. Nous devons le faire en l'honneur des victimes de l'incident du Komagata Maru et en l'honneur de toutes les personnes courageuses qui quittent des familles pour apporter au Canada ce qu'ils ont de mieux à offrir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements